L'Evangile divina L'Evangile divina du deuxième dimanche du temps ordinaire sera guidée par l'Evangile des Jean au 1er chapitre du 35e au 42e verset. L'Evangile de l'Appel des premiers disciples L'Evangile où la rencontre avec Dieu se fait grâce à des intermédiaires. Que cette lexe divine nous permette de suivre l'appel de Dieu comme il se présente à nous et là où il nous fait aller. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir vous mettre dans de bonnes dispositions d'écoute en apprêtant vos Bibles et les tout dans une ambiance de recueillement. Esprit, esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens, viens chez nous. Nous croyons Seigneur à ta promesse et la pente compte des lignes longues. Esprit, esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens, viens chez nous. Nous croyons Seigneur à ta parole et dans nos sanctions de chêne, nous viendrons. Esprit, esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens, viens chez nous. Nous voici à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio. Avec recueillement, écoutons pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ et l'eau Saint-Jean, chapitre A, du 35e au 42e verset. En ces temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posa son regard sur Jésus qui allait et revenait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il les suivait et il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc. Ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient attendu la parole des gens et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons un moment de silence pour scriter la parole des dieux que nous venons d'écouter. Un des passages de cet évangile vous a certainement touché. À présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Ma phrase méditative est, « Voici l'agneau des dieux. » Il va trouver avant tout son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. » « Telle est la phrase qui m'a plus touchée. » Après ce partage, nous arrivons à la méditation, deuxième étape, où nous allons lire pour la seconde fois notre texte. Puissions-nous contempler l'appel de Dieu dans ce qui nous entoure et contempler aussi cet appel au fond de notre propre cœur en écoutant pour la seconde fois la lecture de notre évangile. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau des dieux. » Les deux disciples attentirent ce qu'ils disaient et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils se suivaient et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce que veut dire, maître, où demeure-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. Entrez les frères de Simon, Pierre, et tel est des deux disciples qui avaient entendu la parole des gens et qui avaient suivi Jésus. Ils trouvent d'abord Simon, son propre frère, et lui disent, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » Entrez, amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Kephas. » C'est qui veut dire Pierre. Pendant un moment, entrons dans la profondeur de nos cœurs. Que chacun de nous voyage à travers sa vie et se pose cette question fondamentale que Jésus a posée à Jean et André. Qu'est-ce que je cherche dans ma vie ? Comme Jean-Baptiste, est-ce que je laisse les autres suivre l'appel de Dieu dans leur vie et se réjouir pour eux ? Est-ce que je laisse la personne de Jésus l'occasion de m'attirer et d'agir en moi ? Suis-je capable de dire tout haut dans mon entourage que j'ai trouvé le Messie et d'en témoigner ? Gardons encore une fois un moment de silence. Comme Jean, le Seigneur veut que moi aussi, je sois disciple qui témoigne qu'il est le Messie qui est venu me sauver, mais aussi sauver l'humanité tout entière. Après ce partage enrichissant, nous arrivons à l'horatio, troisième étape de notre élection divine. Laissons Jésus nous dire, « Venez et vous verrez ». Laissons-nous conduire par l'Esprit Saint pour préparer notre cœur à formuler des prières au Seigneur. Des prières pour lui demander individuellement de nous regarder comme il a regardé Simon, de nous inviter aussi où il se trouve et à demeurer avec lui. Demandons également et individuellement au Seigneur de nous bénir avec une idée claire de notre appel en tant que parents et de nous donner le courage de témoigner pour lui dans chaque situation de notre vie. Nous allons lire pour la troisième et dernière fois notre évangile. En ces temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et revenait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'il les suivait et il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils répondirent, « Rabbi, c'est qui veut dire maître ? Où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez ». Ils allèrent donc, ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples qui avaient attendu la parole des gens et qui avaient suivi Jésus. Ils trouvent d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Gardons encore une fois un moment de silence. L'évangile de notre lecture divinale de ce dimanche, comme nous l'avons dit, est celui de Saint Jean, au premier chapitre, du 35e au 42e verset. Cet évangile peut être compris en trois temps forts. Le premier moment, c'est juste au début où Jean-Baptiste désigne Jésus à ses disciples en ces termes, « Voici l'agneau de Dieu. » Et il s'efface devant Jésus. Ne retient pas ses propres disciples qui les quittent pour suivre le Seigneur, puisqu'il sait qu'il est question de suivre Dieu. Et les deux disciples se sont mis en marche tout de suite parce qu'ils avaient déjà pris la route de l'effort, la route de la conversion, la route de l'ouverture, en venant chercher le baptême des gens. Ils sont déjà prêts à aller loin. « Que cherchez-vous ? » leur demande Jésus. Une question très profonde que Jésus pose à nous aussi aujourd'hui. Il nous demande en fait, « Quel sens voulons-nous donner à notre vie ? » Et comme réponse, les disciples lui demandent, « Rabbi, où demeures-tu ? » C'est la question de celui qui se risque dans la foi et veut s'engager. Les disciples, eux, répondent par une question, mais la réponse de Jésus est une invitation. « Venez et vous verrez. » Dans la vie chrétienne, l'essentiel, c'est de se laisser regarder par Jésus, aller voir où il demeure, vivre avec lui et partager. Et après, l'annoncer. André ne s'y trompe pas, car lorsqu'il va chercher son frère Simon, il lui dit, et là, c'est le troisième moment, « Nous avons trouvé le Messie. » C'est pour dire qu'André a trouvé le sens à donner à sa vie. Il a trouvé le chemin de la vérité. Il partage sa découverte avec son frère, un membre de sa famille proche. Ainsi, quelques temps après Noël, le récit de ce dimanche a une résonance particulière pour nous aussi. Nous avons trouvé le Messie à Noël. Il est parmi nous. Serons-nous capables de le témoigner ? À présent, à tour de rôle, adressons avec recueillement nos prières au Seigneur, en commençant, bien entendu, par le passage qui nous a marqués. Voici l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus, je t'ai grâce de m'avoir appelé à ton service. Accorde-moi la grâce de toujours rester fidèle à mes engagements et de servir mes frères et sœurs dans l'humilité, et cela pour ta plus grande gloire. Amen. Il va trouver avant tout son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie le Christ. » Jésus, Maître, je me tourne vers toi pour renouveler mon engagement baptismal. Envoie-moi ton Esprit Saint afin que j'annonce avec amour ta parole de vérité et que j'aille d'abord vers ceux qui vivent avec moi à l'instar des gens dont on nous parle dans l'Évangile. Amen. Seigneur Jésus, très souvent, nous n'entendons qu'à moitié ton invitation à venir plus près de toi a te laissé faire ta demeure en nous. Cependant, ta personne, ton enseignement et ta façon de vivre nous interpellent jusqu'au fond de notre être. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne te chercherions pas si nous t'avions déjà trouvé. Aide-nous à te trouver toujours plus profondément dans nos moments de prière. En famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation recueillie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada